Bonjour, ça va bien? Je m'appelle Pascale, je suis enseignante au conseil scolaire Vieux-Monde. Je suis également une ambassadrice à Ophia. Oups, l'autre côté, je ne suis pas habituée à ceci encore. Bienvenue ce matin avec moi et merci de te joindre à moi. Nous sommes en train de faire notre défi APQ qu'on va faire jusqu'au 3 avril. Nous sommes à quel jour aujourd'hui? Oui, le jour 3. Fantastique. Alors, ce qu'on fait ensemble, c'est de l'APQ. De l'APQ, c'est activité physique quotidienne. Alors, c'est de l'activité physique qu'on fait à chaque jour. Ophia est en train d'appuyer l'initiative de participation qui nous propose les heures qu'on doit bouger sur 24 heures. Et on est conseillé d'être actif et active pendant 60 minutes minimum chaque jour. Ça, c'est pour les jeunes et les adolescents. Alors, l'activité physique de ces 60 minutes-là devrait être à une intensité moyenne, à vigoureuse. L'idée, c'est de faire battre le cœur un peu plus fort que quand on est dans une position sédentaire. Augmente la circulation sanguine à notre corps, à notre cerveau. Et en faisant ceci, ça nous aide à être plus heureux, plus actifs et sains dans nos écoles et pendant votre journée aujourd'hui, plus prêts à apprendre. Ça l'appuie également à notre santé mentale et ça nous aide à créer des relations positives entre nous et nos pères. Alors, on va l'essayer ce matin. Notre activité aujourd'hui commence avec la lettre D, notre mot du jour. Pouvez-vous le deviner? Je cherche dans ma boîte de clavardage, je vois personne qui devine. Je vous aide. Nous allons faire ce matin le drum fit. Alors, le drum fit incorpore des mouvements de danse, de l'exercice, le rythme musical. C'est une façon vraiment agréable de faire de l'exercice. Alors, je vous invite à en faire avec moi. Quand on fait du drum fit à l'école, à mon école, j'ai un ballon d'exercice comme celui-ci. J'en ai assez pour tous mes élèves à mon école. On est très chanceux. À la maison, j'en ai un également dont je vais m'en servir ce matin. Mon ballon est sur un de mes chaudrons pour le tenir de façon stable. Ça va me donner également, parce que j'ai le ballon en caoutchouc, mon chaudron en métal. Quand je les tape avec mes cuillères de bois, ça va créer des sons différents. Ce qui est vraiment le fun aussi pour la musique qu'on va créer en faisant cet exercice. Chez toi, si tu n'as pas de ballon d'exercice, tu as peut-être des bacs de différentes formes que tu pourrais empiler pour te créer quelque chose de semblable. J'espère bien que tout le monde a des bacs de recyclage. Alors, un bac de recyclage, ce que j'aime bien de ceci, c'est que c'est gros. Alors, ça va produire un son, un son grave, c'est ça. Ça va produire des sons graves et c'est également, avec sa taille, ça va être très stable comme base pour tenir votre matériel. Alors, vous allez trouver quelque chose dans la maison qui pourrait suffire. J'ai trouvé des cuillères de bois, comme mes bâtons de percussion. Le principe de Drumfit, c'est de faire des mouvements tout en créant des rythmes. Alors, des mouvements qu'on va utiliser ce matin, on va utiliser la marche sur place. C'est une intensité moyenne. Ça va être ce que je vais utiliser en début pour ma routine, pour juste habituer le corps à se réchauffer. On peut progresser à un jog. Dans les exercices qu'on fait, le plus haut que vous levez les genoux, le plus fort que vous travaillez. Donc, si vous êtes prêt à travailler plus fort, allez-y aux genoux. On peut incorporer des sauts, soit sur place. Je vais me reculer pour que vous puissiez me voir. Soit sur place, on peut faire des sauts de skieurs, des sauts de cloche, des sauts en V. Quelle autre sorte de saut est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut sautiller, comme on a pratiqué hier? Est-ce qu'on pourrait galoper? Est-ce qu'on pourrait… Ah! Le saut étoile. Est-ce que tu entends mes bâtons qui tapent quand je fais mon saut étoile? Quoi d'autre qu'on peut faire? Alors, quand je fais du drum fit, je peux taper sur le ballon, une main à la fois. Je peux alterner les deux mains ensemble. On peut taper sur le ballon à différents endroits. Là, on peut se déplacer en tapant sur la balle, en tapant les bâtons ensemble. Par exemple, on peut taper les côtés. On peut taper le pavé ou le plancher, si vous êtes à l'intérieur. J'ai choisi d'aller dehors ce matin pour ne pas déranger tous les gens dans ma maison qui travaillent. Alors, si tu as l'option, je te conseille d'aller dehors aujourd'hui. C'est vraiment beau. Quoi d'autre? On essaie? Alors, ce matin, je vais utiliser de la musique. Kofia a fourni à toutes les écoles en Ontario. C'est des CD qu'ils ont envoyés pour promouvoir justement l'APQ dans nos classes, dans nos écoles. Alors, on essaie ce matin. Trouvez-vous de l'espace, vérifiez que vous avez assez d'espace pour vous déplacer sans faire tomber tous les choses dans la maison. Petit rappel, les souliers bien lancés. Les cheveux longs, si vous les avez longs, attachés pour bien voir comment vous vous déplacez. Autre chose, je crois qu'on est prêt. Je vais utiliser la musique ce matin. Le drum fit est tellement plus agréable avec la musique. Alors, donnez-moi des pouces en haut si vous pouvez bien entendre la musique, bien entendre ma voix pendant qu'on se déplace. Donc, merci. Alors, c'est parti. Alors, on commence en marchant sur place. Juste écoutez la musique. Trouvez le rythme. Si c'est trop vite, on peut ralentir. On peut doubler le temps. On tape. Doubler le temps encore. Le plus qu'on bouge, le plus qu'on travaille. On peut taper les deux ensemble. Quand je fais ça avec mes élèves, j'aime créer des suites. Ça les aide à se rappeler des mouvements. Et moi aussi. On peut ajouter le saut. Ça fait à différentes passes. Le saut du skieur. Alterner. Je vais juste s'amuser à faire le drum set. Quand je m'accroupis, je garde la base large. Je garde les hanches. Stop. Est-ce que tu es prêt? On va ajouter des sauts étoiles. On peut se dépasser. Ça fait du bien de bouger. On peut reprendre notre marche autour de notre balle. Taper les bâtons ensemble. Deliaire-toi. Les oiseaux qui chantent avec moi ce matin, j'aime ça. Je vais créer une suite. On va faire quatre. On reprend notre marche. On peut ajouter des roulots. Et on va se dire. À vous d'écrier. C'est vraiment... Alors, l'idée, c'est juste d'avoir du plaisir avec le drum set. D'être créatif. De s'amuser. Trouver des façons de s'exprimer dans les mouvements. Vraiment, sois créatif. Je t'ai soufflé. Ce n'est pas un bon signe. Je pense que j'ai besoin de travailler un peu plus fort aujourd'hui. Et je vois le beau soleil. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai des grands jardins chez moi. Alors, je vais en profiter aujourd'hui pour être dehors. Nettoyer un peu les jardins. Toujours une belle forme d'exercice. Racler, pelleter, ramasser. C'est du travail. C'est agréable. C'est productif. Alors, moi... Pour moi, ça fait. Alors, j'aimerais vraiment... Merci pour les beaux commentaires. Merci de l'encouragement que je vois à mon écran. Alors, j'aimerais ça que tu te jouais à moi encore. Oups! J'ai de la misère avec ceci, encore. J'aimerais ça que tu te jouais à moi demain à 11h pour continuer notre défi de 10 jours pour faire de l'APQ ensemble. Si vous pouvez m'envoyer des photos aujourd'hui, des vidéos, ça serait vraiment agréable. Ajoutez le mot-clic APQ chaque jour. Pardon. Les joies d'être dehors quand on travaille. Inclure, s'il vous plaît, à Ophia Canada, sur les médias sociaux de Facebook et Twitter pour qu'on puisse voir comment vous avez choisi de faire le drum fit à la maison aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. On se voit encore demain, 11h. Ça sera notre jour 4. Je me demande qu'est-ce que ce sera le défi de demain. Restez avec nous. On va vous le dévoiler. À demain. Bonne journée.